Alors, le sujet, l'évolution de la pédagogie universitaire, nous amène à reconsidérer la formation des étudiants, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'enseigner des savoirs, mais aussi de se préoccuper de leurs apprentissages et de leur bien-être en classe. En effet, de récents travaux démontrent que leur parcours d'études constitue un défi considérable pour certains d'entre eux, en nous savant qu'une bonne relation psychopédagogique est l'un des facteurs reliés à une meilleure réussite à l'université. Comment réussir à construire un lien significatif avec nos étudiants et favoriser leurs apprentissages? En se basant sur les plus récentes recherches en psychologie et en éducation, cette conférence abordera une approche pédagogique qui s'appuie sur l'effort des étudiants afin de les accompagner dans leur cheminement universitaire. Par le biais d'exemples et de discussions, elle suggérera des moyens à entreprendre pour prendre en considération ces forces dans notre enseignement pour enrichir nos interventions pédagogiques. Alors, permettez-moi de prendre quelques petites minutes pour vous rappeler que présentement, nous sommes en mode webinaire, donc on ne voit pas ni vos caméras et on ne vous entend pas, les micros sont fermés. On vous rappelle que vous pourrez en tout temps poser vos questions via le chat qui est conversé dans l'outil de la plateforme Zoom ou en posant aussi des questions dans le petit outil qui s'appelle « Questions et réponses ». Nos animateurs, nos conférenciers, ils répondront à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas tout au long, si vous avez des questionnements ou des commentaires, de les noter dans ces deux outils, soit le chat et le question-réponse. Nous avons aussi mis dans le chat, vous pouvez en tout temps suivre sur Twitter, vous avez dans le chat notre hashtag « GrippeUQ ». Donc, vous pouvez en tout temps contribuer à justement alimenter ce compte Twitter par rapport à la conférence. La conférence devrait durer entre une cinquantaine de minutes, peut-être un petit peu plus, dépendant du temps. Et à la fin, nous pourrons justement répondre à vos questions à ce sujet-là. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos deux collègues, Mme Goyette et M. Dubreuil, pour le partage d'écran et la suite des choses. Donc, bonjour tout le monde. On est vraiment heureux aujourd'hui de partager certaines passions que l'on a en recherche et on va vous parler justement d'enseigner à l'université en préconisant une approche axée sous les forces des étudiants. Et on va aussi parler des avenues à considérer pour enrichir leur parcours universitaire. Donc, Philippe, as-tu quelque chose à nous dire? Non, bien en fait, ça me fait également plaisir d'être avec vous ce midi. Donc, c'est une conférence qui nous fait vraiment plaisir de présenter, qu'on a préparé. On espère que ça va être très enrichissant pour tout le monde. Donc, nos intentions pédagogiques, parce qu'en milieu universitaire, souvent on oublie de le dire. Puis, je trouve que c'est quand même assez important de le faire. C'est que notre conférence, elle va viser à apprendre, à réfléchir sur une pédagogie universitaire qui favorise une approche par les forces des étudiants. Et non pas par les déficits, si on va revenir là-dessus. Se pencher sur nos propres forces et leur application en enseignement comme pédagogue, comme personne qui enseigne. Et aussi, elle va repenser à certains de nos styles et de nos méthodes pédagogiques pour ce faire. Donc, j'aimerais faire du pouce sur une petite introduction pour vous parler d'une certaine façon de la santé mentale de nos étudiants. Donc, on se rend compte de plus en plus, depuis plusieurs années, que la santé mentale de nos étudiants postsecondaires est quand même assez inquiétante. De plus en plus, on a à conjuguer comme enseignants avec des étudiants qui nous arrivent stressés, des étudiants en dépression. Donc, des étudiants aussi très anxieux. Et selon certaines recherches, dont celle de Grégoire et collaborateurs, plus du tiers souffrent de détresse psychologique. Donc, ces étudiants-là, quand ils arrivent à l'université, ils ont des misères à faire la transition entre leur vie d'adulte. Ils vivent plusieurs remises en question. Ils doivent prendre des décisions face à leur avenir. Puis aussi, s'enclérir de nouveaux rôles inhérents à la vie d'adulte. Puis ça, c'est très difficile pour eux. Ils doivent conjuguer avec tout ça. Puis, on se rend compte aussi que la réussite est étroitement liée à la santé mentale des étudiants. Et que ces étudiants-là, plusieurs d'entre eux qui souffrent de détresse psychologique, n'ont pas les ressources nécessaires pour réussir à affronter tout ça, puis réussir leurs études. Donc, c'est quand même assez, c'est un concept quand même assez alarmant. Mais on peut aussi se questionner sur la santé mentale des enseignants et du personnel qui travaillent dans les institutions postsecondaires. On sait que ces dernières années, il y a beaucoup de précarité par rapport à l'emploi. Puis, il y a beaucoup de remise en question aussi par rapport au fonctionnement de nos universités quant au travail des gens qui y sont. Donc, les conditions de travail du personnel sont vraiment dégradées au fil des années. Puis, le taux de précarité du personnel est effarant. Et on peut se demander, bien, qu'est-ce qui fait en sorte que les enseignants et les personnels universitaires ou collégiales se sentent moins bien dans leur emploi? C'est qu'on se rend compte que les coûts budgétaires et les nombreuses pressions de postes ont fait en sorte qu'il y a eu une surcharge de travail chez ces gens-là. Cette surcharge de travail-là, bien, c'est difficile de maintenir un service de qualité. Donc, pour les enseignants en milieu universitaire, c'est difficile. Notre charge de travail augmente parce qu'on augmente le nombre d'enseignants, d'étudiants dans nos classes. À ce moment-là, bien, il y a une surcharge au niveau de la correction. On a de la difficulté aussi à pouvoir faire des activités pédagogiques qui vont être signifiantes pour des étudiants parce que le nombre fait en sorte que, parfois, on ne peut pas utiliser certains dispositifs. Donc, on constate aussi qu'il y a une augmentation de la détresse psychologique des employés, toutes catégories confondues. Puis, souvent, bien, c'est des troubles anxieux, de la dépression. Il y a des problèmes aussi de santé mentale plus fréquents. Et ces problèmes-là, bien, ils sont occasionnés par un stress, bien entendu, souvent aussi par l'isolement et l'incertitude financière. Donc, quand on se rend compte de tout ça, on voit que, d'un côté comme de l'autre, ce n'est pas nécessairement un environnement qui est porteur de bien-être. Et c'est pourquoi on s'attarde un petit peu à ça aujourd'hui, vous parlez de bien-être, parce que c'est possible de faire en sorte que nos institutions capitalisent davantage sur ce sentiment-là. Et essaient de se sortir, là, de ces conditions de travail qui sont assez déplorables, mais aussi les conditions d'études pour les étudiants. Donc, quelle est la source de ce mal-être qui affecte la santé mentale des individus en éducation? Bien, on se rend compte que c'est multifactoriel d'une certaine façon. Mais on se rend compte aussi qu'il faut bien comprendre les sources du mal-être pour être capable de développer aussi des recherches sur le bien-être. Donc, bien comprendre ce qui ne va pas pour trouver certaines solutions par rapport à ce qui se passe pour, justement, que nos étudiants, mais aussi que les enseignants ressentent du bien-être dans l'institution universitaire. J'ai un petit peu réfléchi là-dessus. Et en pédagogie universitaire, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il faut peut-être envisager un changement? C'est que dans beaucoup de domaines universitaires, les enseignants travaillent sur un paradigme assis sur l'enseignement. Donc, on va vraiment capitaliser sur l'enseignement, peut-être au déprimant de l'apprentissage des étudiants. Et il faut peut-être repenser la façon de voir la pédagogie universitaire, selon moi. Donc, c'est sûr que le paradigme assis sur l'enseignement, bien, ça consiste à faire en sorte d'enseigner des savoirs académiques. L'étudiant, bien, la responsabilité qu'il a, c'est sa réussite. Donc, il doit d'emblée savoir comment apprendre en arrivant dans la classe. Puis, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement le cas. Nos étudiants, quand ils arrivent en classe, ne sont pas nécessairement les gens qui savent quelles sont leurs stratégies d'apprentissage, qui savent comment apprendre. Et dans le modèle de l'enseignement, bien, l'enseignant ne s'attarde pas vraiment à comment les étudiants apprennent. Mais si on pense à la pédagogie universitaire plus dans un paradigme axé sur l'apprentissage, à ce moment-là, ce qui est intéressant du côté de l'enseignant, c'est vraiment qu'on peut planifier nos stratégies pédagogiques en fonction des étudiants que l'on a, en fonction des compréhensions que les étudiants ont aussi. Puis, on s'attarde beaucoup plus à comment ils apprennent. Et quand on s'attarde à comment nos étudiants apprennent, bien, ça nous aide aussi à penser à des stratégies pédagogiques qui vont aller au-delà du cours magistral et qui vont favoriser le développement de certaines compétences qui sont vraiment nécessaires à l'évolution de nos étudiants dans leur cheminement. Donc, le paradigme aussi axé sur l'apprentissage, bien, ça prend en compte le respect des individus dans leurs différences. Ça vise la collaboration aussi avec l'apprenant afin d'établir des relations pédagogiques qui favorisent le partage. Parce qu'apprendre, c'est partager avec les autres. Oui, il y a certaines personnes qui sont autodidactes qui vont apprendre seules, mais la plupart des gens vont apprendre en collectivité. Donc, comme enseignants, nous, on a comme un peu le devoir de créer un climat favorable à l'apprentissage dans nos classes pour faire en sorte que nos étudiants puissent évoluer de belles façons. Puis aussi, bien, on se rend compte que la réussite, ça devient à ce moment-là un processus que l'étudiant développe au cours de son parcours et non pas une fin en soi. Et ça vient comme faire écho à Mérieux qui parlait de l'éducation comme marchandise ou d'éducation comme un bien commun. C'est-à-dire que, bien, c'est sûr qu'on peut aller dans un paradigme axé sur l'enseignement, puis enseigner seulement des savoirs, puis que le client arrive pour prendre ces savoirs-là, puis en faire ce qu'il veut. Ou vraiment dire, bien, l'université va vraiment servir à former des gens qui vont savoir, qui vont connaître, mais qui vont aussi être des gens qui vont vouloir s'impliquer dans la société, qui vont vraiment contribuer dans cette société-là. Parce que l'éducation, c'est un bien commun. Donc, on vient pas juste chercher des savoirs, mais on vient aussi chercher des savoir-être, des attitudes. Donc, la formation, bien, elle vise, dans ce cas-là, des têtes bien faites, des têtes bien pensantes, des gens qui ont des esprits critiques. Donc, on peut se poser la question de savoir, bien, est-ce qu'il y a un changement de paradigme qui s'impose dans tout ce que je viens de vous dire là? Et dans mes réflexions, je me suis rendu compte que même en institution universitaire, parce que je travaille du pré-scolaire jusqu'à l'université, je crois qu'il y a un changement de paradigme à adopter pour faire en sorte que les conditions soient davantage favorables pour que nos étudiants ressentent du bien-être, mais aussi que les enseignants ressentent du bien-être en pédagogie universitaire. Donc, si vous regardez à votre droite, présentement, on vit beaucoup dans un modèle de performance, que ce soit à l'université, mais dans la société en général. Et souvent, bien, on conçoit la réussite comme l'atteinte d'un objectif. On travaille aussi beaucoup sur des valeurs qui vont favoriser les résultats, l'imputabilité, l'individualisme, la compétition. Puis là, maintenant, la compétition, il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement toujours négatif, la compétition, mais ça dépend de la façon qu'on va l'utiliser dans le contexte scolaire. Puis, le but, souvent, dans un modèle de performance, bien, c'est de former des travailleurs efficaces pour les entreprises. Et ça répond souvent à une vision néolibérale. Donc, la vision néolibérale a pris beaucoup de place depuis les années 80 dans nos systèmes éducatifs. Puis, on se rend compte que l'un des effets pervers de cette vision-là, bien, il est vraiment orienté souvent vers le mal-être de certains individus qui y évoluent. Il y a des individus qui vivent très bien dans un modèle de performance, mais il y en a d'autres qui sont incapables d'être bien fonctionné dans ce modèle-là. De l'autre côté, je me dis qu'on serait peut-être prêt à penser à un nouveau modèle ou un modèle qui est plus axé vers la bienveillance. Donc, c'est du côté gauche tableau où la réussite, c'est un processus. Donc, nos étudiants qui arrivent à l'université voient la réussite vraiment comme une escalade, escalader des escaliers ou un mont quand on fait de la marche en montagne. Et la réussite, bien, c'est vraiment la quête de plusieurs petits facteurs qui vont faire en sorte qu'on réussisse et non pas la réussite vue de façon globale au bout du chemin. Donc, les valeurs qu'on pourrait préconiser dans l'institution universitaire, c'est plus orienter vers le respect, la coopération, la prise en compte de chacun, l'estime de soi. Donc, ça fait vraiment un lien avec un paradigme qui est lié à l'apprentissage, bien entendu. Puis, le but de l'université pourrait être de former des citoyens critiques et engagés pour une meilleure société, ce qui nous ramènerait vers une vision humaniste de l'éducation. Une vision qui a déjà existé, mais qui a laissé que céder la place, comme je disais, au néolibéralisme dans les années 80. Donc, je crois qu'il y a un retour du balancier à faire pour réfléchir justement à des institutions éducatives qui sont davantage bienveillantes, qui vont favoriser le bien-être des individus qui vont évoluer et qui vont éventuellement participer à la société. Donc, ça nous amène à une question quand même assez importante. Est-ce possible d'enseigner en prenant en considération le bien-être des étudiants dans un paradigme axé sur l'apprentissage? Et c'est ce qui nous amène à parler de la psychologie positive. Oui, donc, ça amène à terme un petit peu à l'approche de la psychologie positive. À ce niveau-là, généralement, moi, j'ai tendance à rouvrir en demandant aux gens, bon, qu'est-ce que ça vous dit, ça, la psychologie positive? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, etc., etc.? Évidemment, puisqu'on est en webinar, je vais en passer par un petit peu plus rapidement par rapport à ça, mais l'idée qu'il existe, c'est de faire ressortir que la psychologie positive, en fait, on est loin de simplement la pensée positive, on est loin, peut-être, des éthériques, des choses, etc., que ça peut amener. Au contraire, la psychologie positive, en fait, c'est l'étude scientifique des processus et des conditions qui favorisent le bien-être, qui favorisent le fonctionnement optimal des individus. Donc, c'est vraiment une science, c'est une partie de la psychologie qui s'intéresse spécifiquement vraiment au bien-être. Je fais une petite introduction par rapport à ça. Donc, vous avez la définition ici. Donc, la psychologie positive, c'est l'étude des processus et des conditions qui mènent au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations. Finalement, c'est un courant de la psychologie qui est né au tournant des années 2000, sous l'impulsion de Martin Seligman, qui, à ce moment-là, était président de l'American Psychological Association, qui se trouve être, finalement, l'association de la psychologie la plus influente sur le plan international, et qui, sous sa présidence, a mentionné, bon, là, il faut qu'on s'intéresse en psychologie, finalement, à tout ce qui est tout l'aspect positif, finalement, tout l'aspect de santé psychologique, pour lequel la psychologie ne s'était pas intéressée beaucoup jusqu'à maintenant. On s'appelle qu'historiquement, depuis les années 50, jusqu'au début de l'année 2000, la psychologie s'est intéressée, par la raison aussi, beaucoup sur les aspects délicitaires, donc dépression, anxiété, les phobies, tous ces aspects-là. Et au tournant des années 2000, on s'est dit, c'est pas vrai que la santé psychologique, la psychologie, ça résume uniquement à ça, mais c'est beaucoup plus. Et on a un intérêt très important sur le plan de la société, sur le plan de la psychologie, évidemment, à s'intéresser à tout l'autre plan du bien-être, qui est, finalement, la santé psychologique, l'épanouissement des individus, la curiosité, etc. Bref, tous ces aspects-là qui sont plus de repart positif des choses, pour lesquels on avait très, très peu de connaissances jusqu'en 2000 environ. Donc, je reviens là-dessus, donc, Seligman et ses collègues ont dit, on doit prendre cette impulsion-là, la présidence de l'American Psychological Association, pour inviter la communauté scientifique, les chercheurs, les professionnels, à s'intéresser à cet autre côté-là, pour qu'on connaît très peu. Donc, ce qui nous amène, finalement, aussi, au courant des forces, c'est vraiment ce qui est au cœur, un élément central de la psychologie positive, ce courant-là, ici, qui propose que chaque individu va avoir toute une série de forces, et que le fait d'identifier ces forces-là, de les mettre en valeur, de les amener à la conscience des individus, puis de les développer, ça favorise le bien-être, ça favorise aussi le fonctionnement optimal des individus. Et là-dessus, là-dessus, aussi, si jamais tu as des éléments complémentaires, évidemment, à rajouter les autres sur toi, là, à mettre à l'autre. Une définition, je voudrais, il y a plusieurs définitions qui existent par rapport aux forces, qu'est-ce que c'est une force, qu'est-ce qu'on entend par là. Une définition qui fait le but sur une amnité, actuellement, c'est la suivante. Donc, c'est une capacité pré-existante d'avoir une façon particulière de penser, ressentir ou se comporter, qui est authentique et énergisante pour la personne qui entraîne son fonctionnement optimale, son développement et sa performance. Donc, il y a plusieurs éléments dans ça. Essentiellement, ce qui est à retenir de cette définition-là, c'est qu'une force, c'est quelque chose qu'on possède naturellement, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir de la facilité dans ces choses-là. On ne sait pas le sens d'où ça vient, mais on a toujours une forme de facilité là-dedans. C'est quelque chose dans lequel on se reconnaît, donc l'aspect authentique. Et ça favorise notre fonctionnement optimale, notre développement, notre performance. Donc, on a tendance à apprendre rapidement dans ces éléments-là. On a tendance à comprendre facilement. On a tendance à se développer rapidement aussi dans ces éléments-là. Donc, c'est ce qui est considéré comme, en ce moment-là, une force. Il y a plusieurs classifications qui existent par rapport à ça. Donc, beaucoup de recherches qui ont été faites à la fois sur le plan, par exemple, au niveau du travail, au niveau de la vie en général. Et là, je vous passe un peu les détails par rapport à ça parce qu'on peut en parler quand même assez longuement. Mais il y a plusieurs classifications qui ont été développées avec différentes approches, une approche plus inductive, une approche plus déductive, dans différents contextes, encore une fois. Et donc, vous avez, par exemple, l'approche de l'organisation GALA qui présente une classification de 34 forces. Par exemple, le fait d'avoir une perspective stratégique, un esprit analytique, une forte capacité relationnelle avec le restaurant de mesure, le StrengthsFinder. On a le VIA Institute qui est, je vous dirais, le courant principal actuellement, dans lequel on a beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites dans les 15 dernières années et qui sont en pleine expansion. Donc, il y a une classification de 24 forces, par exemple, l'équité, justice, persévérance, curiosité, etc. Il y a un instrument de mesure, le VIAMI. Et on a aussi la perspective du Centre de la VIA positive psychology qui est une classification de 60 forces, par exemple, le détail, la créativité, l'humour en tant que d'aide et leur instrument de mesure, le StrengthsFinder. Donc, ça fait un petit portrait très rapide par rapport à tout ça. Là où ça devient intéressant, c'est que toutes les recherches qui ont été faites dans le domaine démontrent assez clairement que le fait d'identifier ces forces, d'en prendre connaissance, de ramener ça de manière plus consciente par rapport à soi-même, de les utiliser davantage, de les développer, ça favorise le bien-être, ça favorise aussi le fonctionnement, mais dans toute une série de domaines, que ce soit au niveau de votre vie personnelle, au niveau des voisins, au niveau du travail, et aussi en éducation, bien évidemment, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et par rapport à ça, je vous présente quelques résultats de recherche qui sont, je trouve, assez éloquents et qui présentent bien ces éléments-là ici. Donc, par exemple, on a une recherche qui a été faite en 2005 par Stalignement, Steam, Park, P2SM, qui a mis la table par rapport vraiment à ce courant-là. C'était une intervention qui était faite en ligne avec deux groupes, donc un groupe, en fait, ces groupes-là étaient repartis au hasard, donc groupe expérimental et groupe contrôle. Dans le groupe expérimental, on demandait tout simplement aux gens d'identifier leurs forces avec la seconde mesure, via survey, ce qui donnait un résultat aux cinq principales forces parmi la classification des 24, donc un feedback très rapide par rapport aux principales forces dans cette classification-là. Et on avait un groupe contrôle où on leur demandait tout simplement de vous rappeler des souvenirs d'enfance. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça a eu un impact immédiat sur le bien-être, tout de suite après avoir identifié vos forces et avoir reçu ce réback-là. Par contre, ça s'est rétabli ensuite à un niveau de base, après une semaine, un mois, trois mois, six mois. Donc, on voit qu'on a eu un petit impact immédiatement après l'intervention. Ça devenait un nombre par après. Ce qu'on ne s'attendait pas, c'est que ça a eu aussi un impact sur les symptômes dépressifs. Donc, dans une population dépressive, on se rendait compte que ça avait aussi un impact. Donc, ça, c'était un aspect intéressant. Pour aller un petit peu plus loin, on a repris cette même intervention-là, sauf qu'on a demandé aux gens du groupe expérimental de non seulement identifiez leurs forces, mais volontairement, en plus, essayez d'utiliser une force en particulier à chaque jour pendant une semaine d'attente. En fait, une force différente. Donc, prenez, vous identifiez vos forces avec l'instrument, vous avez votre résultat, vous dites, je vais essayer volontairement, dans la semaine qui suit, d'utiliser davantage mes forces à mon choix, d'une manière ou d'une autre. Le groupe contrôle la même chose, appelle le « Souvenants d'enfance ». Ce qu'on voit, c'est que ça a eu un impact ici, non seulement immédiat, mais ensuite, qui s'est prolongé sur une période de 6 mois par après. Et même chose pour les symptômes dépressifs dans une population dépressive, ça a eu un impact qui s'est prolongé sur une période de 6 mois. Ça peut paraître peut-être anodin, mais ce que je trouve particulièrement important à souligner, et ça, je le répète souvent quand je présente ces résultats-là ici, c'est que ça vient contrer ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est le fait de s'adapter finalement à nos situations de bien-être. Par exemple, si vous prenez une personne qui est gagnée à la loterie, généralement, on va voir qu'on a une hausse de son bien-être qui va être importante, puis cette personne-là va s'adapter à sa condition, puis son niveau bien-être va revenir à un niveau relativement égal à ce qu'il avait auparavant. Et ça, c'est l'adaptation hédonique. Ce qu'on se rend compte avec ces interventions-là, ici, c'est que, justement, on a un impact sur le bien-être, mais cet impact-là se prolonge justement sur une longue durée. Ici, dans le cas de l'expérience, on allait jusqu'à 6 mois, mais on peut s'attendre à ce que, probablement, l'impact allait être plus long aussi. Et ça, c'est une découverte quand même assez significative qui montre qu'on est capable d'avoir un impact sur le bien-être, puis on est capable aussi d'avoir un impact durable plus prolongé sur le niveau bien-être des gens, à travers notamment une intervention comme ça, dans laquelle on identifie les forces des personnes, puis on leur demande volontairement de les utiliser davantage au courant de leur vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez faire cette expérience-là pour vous-même. Donc, vous identifiez vos forces avec l'instrument de mesure, vous essayez de les utiliser davantage au quotidien, puis probablement que vous allez avoir une hausse de votre bien-être. C'est quelque chose qui a été démontré dans cette expérience-là, mais qui a été répliqué à plusieurs reprises dans d'autres casettes-là par là-dessus, avec toujours les mêmes résultats. C'est intéressant à ce niveau-là. On essaie de faire un peu la même chose dans d'autres contextes. Donc, au niveau du contexte de travail notamment, on a une expérience qui a été faite par Arja et Rush en 2016. Et ici, on avait, je vous le passe quand même un petit peu rapidement, une intervention en ligne, deux groupes. Donc, un groupe qui était expérimental, un groupe contrôle, des individus répartis au hasard, encore une fois. Et dans le groupe expérimental, ce qu'on demandait aux gens, c'était d'identifier leurs forces avec l'instrument de mesure via Servi. Ensuite, de réfléchir à comment ces forces-là contribuaient à leur fonctionnement, au travail, en quoi ils utilisent ces différentes forces-là dans le contexte de leurs différentes tâches. Après ça, de faire un plan d'action, à savoir comment ils pouvaient utiliser davantage leurs forces dans le cadre de leur travail. Puis ensuite, il y avait des suivis hebdomadaires qui étaient faits. Donc, on s'appelle que les aspects de suivi étaient très importants. Donc, ici, on avait des... On demandait aux personnes, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire votre plan d'action, etc. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, etc. Donc, il y avait certains suivis qui étaient faits. Dans le groupe contrôle, ce qu'on faisait, est-ce qu'on avait une série de réflexions. On demandait aux personnes de faire une série de réflexions hebdomadaires sur des expériences positives qu'elles avaient vécues au travail puis dans la vie en général. On a mesuré leur niveau de bien-être et leur sentiment de vocation au travail autant avant l'intervention qu'après l'intervention un mois, trois mois et six mois après. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça avait un impact, évidemment, sur la satisfaction de vie, donc le bien-être en tant que tel. Donc, vous voyez ici le groupe d'intervention. On a une progression constante versus le groupe contrôle qui reste essentiellement au même niveau. Puis, le sentiment de vocation au travail aussi, dans le groupe qui avait identifié ses tasques, qui avait compris comment c'est pour ça contribuer au travail puis qui avait développé encore une fois un plan d'action pour les optimiser. Donc, le sentiment de vocation au travail avait augmenté par rapport au niveau de contrôle. Ce qui nous amène en contexte de l'éducation, est-ce qu'on a essayé de faire la même chose? Oui, en éducation aussi. Donc, on avait, on a fait une intervention au développement force versus faiblesse. Encore une fois, deux groupes de parti au hasard, un groupe force et un groupe faiblesse. Et là, c'est avec des étudiants de deuxième cycle en sciences sociales. Le groupe force, qu'est-ce qu'on fait? C'était une journée de formation puis ensuite, on avait des suivis. Pour identifier les forces ici, on n'a pas utilisé l'instrument de mesure, puis assuré. On a utilisé une approche qui s'appelle « Reflected Best Self ». C'est quelque chose qui peut vous intéresser. On va vous mettre les références aussi au terme de la présentation. Le « Reflected Best Self », ça sert en fait, c'est une intervention où on demande aux gens de recevoir du feedback sur leur force. Donc, vous pouvez par exemple demander à cinq personnes de votre entourage des personnes de confiance et vous leur demander de vous dire une de vos forces avec un exemple à l'appui de cette force-là. Donc, vous pouvez demander par exemple à des collègues de confiance au travail, aux parents, des personnes dans d'autres organisations bénévoles ou peu importe, les gens en qui vous avez un bon sentiment de confiance et vous leur dites « Je fais une dérange actuellement pour me développer davantage, mieux comprendre mes forces et miser sur ces éléments-là. Puis, je communique avec différentes personnes pour en connaître plus à cet égard-là. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une force que tu reconnais en particulier chez moi dans le cadre de mon travail ou mes relations, peu importe. avec un exemple que tu pourrais me donner par rapport à ça. Si je parle par exemple à Nancy par rapport à ça, qui est une collègue de confiance. Et bref, tu sais, je pourrais demander quelque chose, si tu as fait Nancy, tu me dirais « Ben oui, Phil, une de tes forces, c'est peut-être telle chose, je la reconnais particulièrement… » Je pourrais dire qu'elle était très le gourou. Ah bon, mais merci. C'est gentil. Je ne m'arrête pas à faire l'exercice maintenant, mais merci quand même. Et bref, l'idée, ça serait de dire « Quelle est l'une des forces que tu me reconnais? » Et de me donner un exemple par rapport à ça, pour que ça soit concrète et que je puisse comprendre. Et que, par exemple, Nancy me dirait « Ben, dans tel contexte, moi, je vais m'impressionner cette capacité-là à faire telle, telle chose, etc. » Là, j'ai un exemple concret. Donc, on réplique ça avec différentes personnes de confiance. Donc, vous pouvez trouver 5, 6, 7, 8 personnes comme ça pour lesquelles je reçois un feedback. Et là, je fais une synthèse de ça. Donc, je dis « OK, voici les feedbacks que j'ai reçus. Voici comment ces éléments-là ont tendance peut-être à se recouper ou à s'organiser. » En vrai, je me fais une synthèse de ces éléments-là. Ça me donne du feedback sur mes propres forces de manière générale. Et là, ce qu'on demande aux étudiants, c'est au préalable de faire cet exercice-là, puis ensuite d'amener ça pour l'atelier de formation. Et ce qu'ils devraient faire, c'est justement partager un sous-groupe par rapport à leur force qui avait été reconnue par leur père, d'échanger et discuter de ça ensemble. Et ensuite, j'ai essayé d'explorer des offres d'emploi dans leur domaine et de voir, justement, en lien avec les forces qui nous sont reconnues, comment je peux essayer d'atteindre justement ces types d'emplois-là, lesquels correspondent le mieux à mon profil, comment je pourrais planifier les choses pour aller chercher ces emplois-là. Deux semaines plus tard, on leur demandait de remettre une réflexion sur leurs forces et sur lesquelles ils devaient miser en général pour, autant dans leur vie, mais aussi pour aller chercher ce type d'emploi qu'ils recherchaient. Et deux mois plus tard, on leur demandait aussi de remettre un journal réflexif dans lequel ils avaient présenté quatre situations où ils ont utilisé ces forces-là. Le groupe Fablesse, donc ce qu'on demandait par comparaison, c'était de faire un petit peu la même démarche, mais par rapport à des faiblesses. Donc, ce qu'on demandait ici, c'était, on m'a fait un atelier de formation sur la gestion des conflits. La gestion des conflits qui était identifiée comme étant un thème pour lequel les gens avaient besoin de travailler, avaient besoin de développer des compétences. On se rappelle ici que c'était des étudiants deuxième cycle. Donc, c'était des étudiants, des étudiants, des étudiants qui étaient appelés à formuler les objectifs de planifier une forme de développement en lien avec des faiblesses, des lacunes qui possédaient par rapport à la gestion des conflits et on leur a donné une formation théorique et pratique complémentaire pour les appuyer dans leur développement. Deux semaines plus tard, il y avait une réflexion à remettre sur les faiblesses à travailler. Deux mois plus tard, le journal réflexif à quatre situations dans lesquelles ils avaient travaillé sur leurs faiblesses. Vous voyez un peu le même principe que par rapport aux forces, mais si on met sur des faiblesses, des lacunes qu'on a identifiées et qu'on doit développer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré différents éléments. Donc, leur sentiment d'initiative, développementale, personnelle. Donc, à quel point ils prennent des initiatives pour se développer, pour aller de l'avant. Le sentiment d'eux-efficacité. Finalement, ça, ça revient à dire leur confiance en eux, en leur capacité. Sentiment d'espoir, sentiment d'optimisme, sentiment de résilience aussi. On a mesuré ça avant l'intervention, après l'intervention, un mois et trois mois après l'intervention. Encore une fois, pour les deux groupes. Les résultats qu'on a vus, c'est que le sentiment de développement personnel, on voit que pour le groupe expérimental, qui est la ligne foncée. On voit ici qu'il y a une croissance de ce sentiment-là qui était plus élevée que pour le groupe contrôle. Même chose pour le sentiment d'auto-efficacité. Sentiment d'espoir aussi, qui s'est accru plus rapidement pour le groupe expérimental. Sentiment d'optimisme, qui est resté relativement semblable. Ici, on voit que les deux flèches se suivent pas mal. On voit que le groupe expérimental est parti plus haut, ce qui explique qu'il demeure plus haut aussi. Et le sentiment de résilience, qui s'est accru également davantage pour le groupe expérimental que pour le groupe contrôle. Donc, on voit ici que de miser sur les forces, ça a un impact finalement sur le bien-être, en tant que tel, sur différents sentiments qui sont liés justement à l'espoir, à l'optimisme, à la résilience, etc. Donc, en somme, dans tout ça, qu'est-ce que je veux vous présenter dans tout ça, c'est que, en tant que tel, c'est une approche qui est intéressante, de prendre le temps, dans toutes les forces, prendre le temps de miser sur ces éléments-là, puis de les développer. Ça a une valeur. On voit que ça a un impact sur le bien-être, on voit que ça a un impact sur le fonctionnement. Par contre, il faut faire attention à ne pas élever tout ça en religion. Dire, par exemple, là, on travaille plus sur les faiblesses, on travaille seulement sur les forces. Des fois, c'est un premier réflexe que certaines personnes vont avoir. Au contraire, moi, je dirais que c'est important de travailler sur les faiblesses, c'est important de développer les éléments pour lesquels on identifie qu'il y a des lacunes, il y a des éléments développés. Mais le but de la présentation, ce que je souhaite vous apporter à votre attention, c'est qu'on peut aussi travailler sur les forces et que ces éléments-là ont un impact, justement, sur le bien-être, ont un impact sur le bien-être, sur le bien-être. Et c'est quelque chose qui est complémentaire. Donc, il faut apprendre à travailler sur les faiblesses. Il faut aussi apprendre à travailler sur les forces pour démontrer vraiment que ça a un impact sur le bien-être, sur le bien-être. Donc, finalement, c'est important d'adopter une formule qui va impliquer aussi des suivis et une intégration pour favoriser les effets à long terme. Ce qu'on a vu aussi dans les différentes recherches, quand on travaille sur les forces, si on fait juste identifier ces forces-là et laisser la personne aller avec ça, probablement qu'il va y avoir un petit effet sur le bien-être, sur le fonctionnement, mais ce ne sont pas des choses qui vont se faire durer à long terme. Donc, pour que vous ayez vraiment un impact qui va être durable, c'est important d'intégrer ça dans sa perspective, de suivre une perspective à long terme. Par exemple, sur l'ensemble de la session ou même par après, comment on intègre ça, ces éléments-là, justement, ces forces-là. Donc, on les souligne, on les met en évidence, mais aussi, on amène les personnes, que ce soit des étudiants, des travailleurs ou des personnes avec qui on a travaillé à avoir une perspective intégrative, développer ça sur du moyen, sur du long terme. Donc, à la suite de ce que Philippe vient de vous présenter, ça amène des grosses réflexions quand on est pédagogue, de se dire comment on peut intégrer l'approche par les forces à travers nos cours. Et ce que je vais vous expliquer, c'est un exemple d'une approche par les forces que j'ai intégrée. Moi, je travaille au campus de Drummondville de l'UQTR auprès du programme en enseignement pré-scolaire primaire. Et j'ai la chance de bien connaître le programme de quatre ans en enseignement et d'enseigner des cours d'identité professionnelle d'un côté et de faire la supervision de stage de l'autre côté. Donc, dans mes réflexions, je me suis dit comment on pourrait réussir à assurer un suivi, comme disait Philippe, par rapport à l'intégration des forces, la connaissance des forces, mais aussi faire un suivi auprès des étudiants pour faire en sorte que ces étudiants-là, ces étudiantes-là ressentent du bien-être. Parce qu'on va s'entendre que c'est très anxiogène. Bien, le programme ne veut pas, on demande beaucoup de choses. Puis les stages, c'est très anxiogène aussi. Et le développement professionnel est quand même assez important. Donc, le développement identitaire pour réussir à ressentir du bien-être malgré la complexité quand on est enseignant. Donc, l'idée derrière l'exemple que je vais vous montrer et l'approche que j'ai faite, c'était vraiment d'intégrer l'approche des forces à travers les cours théoriques de l'identité professionnelle, mais aussi accompagner les stagiaires que j'avais, parce que je ne pouvais pas accompagner tous les étudiants, mais certains stagiaires que j'avais à se remémorer. C'est cette théorie-là des forces, puis aussi capitaliser là-dessus. Parce que souvent en stage, on est vraiment à bord, constamment en évaluation. On est constamment stressé. Et souvent, on va beaucoup plus capitaliser sur une approche par les déficits, où on se rend compte que pour l'acquisition des compétences, on va essayer de travailler sur ce qu'on n'est pas bon ou ce qu'on ne réussit pas à faire pour réussir à avoir le niveau requis pour pouvoir passer. Moi, je vais travailler de l'autre sens, donc une approche par les forces. Donc, nous avons quatre années dans le baccalauréat quand vous regardez la diapositive. Et la première année, il y a l'introduction au concept d'identité professionnelle. Et j'ai introduit aussi la psychologie positive et les concepts. Donc, le bien-être en enseignement, les forces de caractère, la passion. Je traite des enjeux en éducation et ils vont faire un stage d'observation. Donc, au retour du stage dans la même session, je les aide à réfléchir justement sur ces enjeux-là, leur représentation personnelle, sociale, la profession. Donc, c'est vraiment bien parce qu'on fait vraiment une conciliation entre la théorie et la pratique et un va-et-vient constant. Donc, au niveau de l'apprentissage, actuellement, c'est beaucoup plus favorable. Par la suite, la deuxième année, c'est seulement de la didactique. Donc, on n'a pas de cours d'identité professionnelle. Les étudiants reviennent la troisième année. La troisième année, on a approfondi les concepts qu'on avait déjà mis en place pendant le premier cours en denser professionnel. Donc, et je polifie. Donc, j'arrive à être d'autres concepts de la psychologie positive. C'est-à-dire, bien sûr, encore le bien-être, les forces de caractère. Mais là, j'amène aussi les concepts relatifs à la motivation, l'autodétermination, les compétences émotionnelles. Donc, voir comment on peut réussir à développer son identité en prenant en compte ces aspects-là au niveau théorique. On traite des défis de la profession. Et ce cours-là se fait à la suite de leur stage 3. Donc, le stage 3, c'est un stage de psychopédagogie. Et ils arrivent, eux, avec une expérience de stage. Et moi, je rattache la théorie liée au développement identitaire à partir de leur expérience de stage. Et la quatrième année, c'est une année de consolidation. Donc, ils font un stage de 3 mois vraiment intensif. Et mon cours d'identité professionnelle va servir à, justement, consolider les apprentissages théoriques et pratiques. Parce qu'on sert toujours de l'expérience qui est en stage. Et on intègre l'approche appréciative. Donc, qui est une approche pour réussir à réfléchir, mais dans une approche par les forces et non pas par les déficits. Donc, qu'est-ce que l'approche par les déficits versus l'approche par les forces? C'est que, bon, l'approche par les déficits, bien entendu, on va travailler sur ce que l'on n'a pas. Et l'approche par les forces, c'est qu'on essaie de voir chez l'individu qu'est-ce qu'il a déjà, qu'il peut bonifier et qui va l'aider, justement, à combler certains déficits qu'il a. Donc, ma démarche pédagogique, c'est que, premièrement, je fais prendre en compte les forces de caractère aux étudiants par le VIA Survey. Donc, les étudiants apprennent quelles sont leurs forces de caractère par rapport au VIA Survey. Puis, j'en fais prendre en compte ces forces-là, les compétences émotionnelles qu'ils ont à déployer par rapport à une situation. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand il arrive quelque chose au niveau de leur pratique, bien, ils ne vont pas seulement dire, ah, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ils vont dire, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Quelles sont les forces que je dois mobiliser pour améliorer davantage la situation? Puis aussi, bien, je leur fais comprendre le processus de développement identitaire à travers ça pour qu'ils puissent réfléchir sur eux-mêmes, puis qu'ils soient capables de réfléchir sur leur développement identitaire et le développement de leurs compétences professionnelles au regard de leurs forces. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant en soi. Ils sont plus habitués de travailler dans une perspective par les déficits. Et au départ, c'est quand même assez difficile de leur faire nommer les forces qu'ils ont et comment ils peuvent s'en servir. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, l'approche appréciative, elle sert justement à vraiment tourner notre focus sur ce que l'on a, donc ce qui fait en sorte qu'on est un individu, nos forces, nos croyances, nos connaissances, et ne pas focusser nécessairement sur les déficits que l'on a. Donc, c'est un petit peu l'approche. Donc, on regarde les choses, mais de façon contraire à ce qu'on voit dans la formation actuellement, par l'approche, par le déficit. Donc, ce qu'on veut dans l'approche appréciative, c'est vraiment faire un changement. Donc, changer les choses. Puis, pour ce faire, on va se baser sur des réussites, les forces que l'on a, les rêves que l'on a, pour justement améliorer nos pratiques professionnelles, du moins au niveau des cours en enseignement que je donne. Donc, je demande premièrement de faire un plan d'action. Donc, je demande vraiment de définir ce qu'ils veulent comme objectif. Ensuite, bien, de nous parler de la réussite par rapport à cet objectif-là. Donc, l'objectif est toujours en considérant une compétence professionnelle. Donc, si on parle d'une compétence professionnelle qui pourrait être la gestion de classe, bien, à ce moment-là, on va leur dire, OK, qu'est-ce que tu fais en gestion de classe qui est positif? Quelles sont tes forces en gestion de classe? As-tu déjà réussi à bien gérer ta classe dans un contexte particulier? Donc, on va vraiment essayer de mettre en tête des expériences positives que la personne a déjà vécues pour essayer de capitaliser là-dessus. Ensuite, bien, on va dire, qu'est-ce que, c'est quoi ton rêve, là, par rapport à la gestion de classe? Qu'est-ce que tu désirerais devenir comme enseignant qui gère bien sa classe? Et ensuite, bien, on va orienter un plan d'action en fonction de ce qu'on vit. Donc, pendant mon stage 4, j'espère faire telle chose en gestion de classe. Donc, on essaie vraiment de capitaliser sur les forces qu'ils ont puis améliorer cette compétence-là. Puis, finalement, quand ils reviennent de leur stage, je leur demande vraiment de voir, bien, quelles actions as-tu entrepris dans ton stage pour développer ton plan d'action? Quelles sont tes réussites? Qu'est-ce qui te reste à travailler? Donc, c'est vraiment autour d'un plan d'action et aussi pour les aider, ce que je fais, c'est que je leur demande aussi de réfléchir. Donc, j'intègre une démarche de questionnement et d'analyse par rapport à ce qu'ils font. Donc, quand ils partent dans mon cours d'identité professionnelle 3 qui est rattaché au stage 4, ils partent avec un plan d'action et la démarche de questionnement pour réfléchir et analyser ce qu'ils font pour être capable de vraiment voir si le plan d'action fonctionne et qu'est-ce qu'elles doivent changer ou qu'est-ce qu'elles doivent changer par rapport à ce plan d'action-là. Je me suis inspirée du cycle de Colb, mais je leur demande de me résumer au départ le plan d'action, de résumer leur expérience, d'expliciter l'expérience qu'ils ont vécue et d'expliquer en quoi cette expérience-là leur a permis de développer leurs compétences professionnelles, de développer leurs forces. Et ensuite, on les met dans une perspective d'expérimentation pour dire « qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois pour que ça soit mieux? » Donc, grosso modo, je pourrais passer beaucoup de temps à vous expliquer tout ça, mais je vais laisser Philippe parler aussi de ce qu'il fait en classe pour favoriser l'approche par les forces parce que c'est aussi très intéressant. Donc, c'est ça, l'idée ici, c'est de vous présenter quelques exemples de comment ça peut s'intégrer, comment ça peut se faire. De mon côté, j'utilise cette approche-là notamment dans le cadre du cours MBS 6004 de leadership mobilisateur. Donc, c'est un cours à l'école de gestion où on développe justement les compétences interpersonnelles, notamment des gestionnaires d'expérience. Donc, c'est un cours de développement des habiletés interpersonnels en gestion dans lequel on va couvrir différents thèmes comme leadership, la motivation du personnel, la délégation, la communication, gestion du stress, gestion des compris, prise de décision, etc. Et à ce niveau-là, il y a eu un cours notamment sur la connaissance de soi, dans lequel on explore des aspects par rapport à la personnalité, par rapport aux valeurs, par rapport aux différents éléments, l'intelligence émotionnelle, etc. Donc, c'est un cours sur la connaissance de soi en tant que tâche, notre personnalité, notre façon d'être, nos valeurs. Et dans le cadre de ce cours-là, j'apporte la notion justement de force et j'intègre la classification de Peterson et Seligman. Un peu comme je l'ai fait tout à l'heure avec vous en vous présentant d'où ça vient, en quoi ça consiste, les classifications qui sont disponibles. J'invite les étudiants justement de façon complémentaire aux outils qui existent actuellement à identifier leur force avec l'IA survey. Et ça permet justement de connaître un petit peu plus leur force en tant que tâche, sur le plan de leur personnalité. Puis peut-être aussi de miser sur ces éléments-là dans leur connaissance d'eux-mêmes, dans leur gestion au quotidien, et dans leur vie de façon générale aussi. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Je dirais que je touche à ces aspects-là dans le cadre du cours. Une autre façon, un petit peu plus concrète, je dirais, de faire les choses ici, c'est dans le travail de session que je demande aux gestionnaires, au lieu de leur demander de travailler sur des compétences à développer, des faiblesses qu'ils ont pu découvrir en lien avec le cours, puis comment ces étudiants-là s'appliquent dans leur contexte professionnel, je suis en honte de travailler sur, oui, une certaine faiblesse, mais aussi une force qui va être à optimiser. Moi aussi, j'utilise le cycle de code. Donc, pour les deux, que ce soit une faiblesse ou une force, on passe par les mêmes étapes. Donc, si je prends par exemple la faiblesse à améliorer, c'est une compétence de gestion. Ici, c'est de façon générale, ça peut être par rapport à la gestion du temps, ça peut être par rapport à la dégligation, ça peut être par rapport à la gestion des conflits. On n'est pas juste dans la personnalité en tant que tel, c'est dans des compétences de gestion. Donc, est-ce qu'il y a des faiblesses qui sont améliorées? Donc, si oui, à ce moment-là, décrivez-moi la situation, dans quelle situation ça se produit. Par exemple, une personne qui a la difficulté avec la gestion de son temps, les priorités, ça amène à toutes sortes de conséquences, etc. Donc, je demande de décrire la situation, de décrire les éléments observés, quels impacts ça a sur sa gestion. En fait, en fait, de faire une analyse théorique sur le plan de la conceptualisation abstraite, on va dire, à la lumière des théories qu'on a vues sur la gestion du temps, gestion des priorités, comment vous expliquez cette situation-là, est-ce qu'il y a des aspects personnalités qui peuvent jouer là-dedans aussi, etc. Et de développer un plan d'action par rapport à ça pour la phase d'expérimentation active. Donc, à la lumière de l'analyse que j'ai faite, comment je peux optimiser les choses, comment je peux me doter d'un plan d'action qui va me permettre de m'améliorer. Donc, ça, c'est pour la faiblesse, mais je demande aussi de faire la même chose avec une force. Et là, c'est un petit peu plus challenging, c'est de se détaquer. Je vais essayer d'identifier à ce moment-là une force, puis je vais voir comment je peux l'optimiser encore plus dans le contexte de gestion. Et c'est ça, je pense, quelque chose d'extrêmement important chez le gestionnaire, d'être conscient de leur faiblesse, mais aussi conscient de leur force, puis les exploiter correctement. Donc, je demande de faire un peu la même chose. Décrivez-moi une situation où vous avez particulièrement bien réussi, qui constitue une de vos forces en gestion. Sur le plan de l'observation réfléchie, décrivez-moi les impacts que ça a eu, qu'est-ce que ça a eu, qu'est-ce que vous avez fait, etc. L'analyse théorique, comment vous expliquez justement cette réussite-là sur le plan théorique par rapport à différentes compétences de gestion, par rapport à votre personnalité, etc. Puis, de mettre un plan d'action pour vous permettre de maximiser l'utilisation de ces forces-là. Et ça, parfois, c'est un petit peu plus challengeant pour le gestionnaire, mais c'est déjà une force qu'on doit faire pour l'optimiser. Bien, justement, c'est des questions qu'on doit se poser et que tous les bons gestionnaires doivent faire aussi. Donc, j'ai une force qui est présente, comment je peux l'utiliser davantage dans d'autres contextes, de façon plus large, et aussi bien connaître les revers de ces forces. Donc, par exemple, une personne qui va être très médiculeuse, par exemple, par exemple classique, donc, va avoir tendance à une force qui est importante, une forte capacité d'analyse, mais parfois dans le contexte de réunion, des choses comme ça, cette personne-là commence à être un peu trop médiculeuse, tendance à ralentir la réunion, donc d'être conscient aussi des limites qui sont associées à ces forces. Et comment je fais pour intégrer ça de manière optimale? Donc, connaître ces forces, être capable de comprendre dans quels contextes sont utiles, dans quels contextes je peux les optimiser également, puis comment tout ça fonctionne, je pense que c'est une compétence essentielle à connaître chez les gestionnaires aussi. Donc, dans mes cours, j'invite les gens à comprendre leur faiblesse, puis développer, les améliorer, mais aussi comprendre leur force, puis maximiser ces forces-là pour avoir une utilisation qui est optimale, qui est plus large d'utilisation qui en fonctionne. Moi, j'aimerais ajouter aussi que lorsque je forme les futurs enseignants et enseignantes à l'utilisation des forces, je fais aussi un parallèle avec le fait qu'elles sont en train de découvrir leurs forces, mais que ces forces-là aussi, elles peuvent les découvrir chez leurs élèves ou si on fait un parallèle avec la pédagogie universitaire, c'est que comme enseignants, on découvre nos forces et que par la suite, nos forces font en sorte qu'on est capable de cibler peut-être certaines forces de certains étudiants qui vont orienter nos stratégies au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'enseignement. Donc, c'est quand même assez intéressant à exploiter parce que du moment où les enseignants ont la connaissance identitaire de ce qu'ils sont, mais qui connaissent bien leurs forces et leurs faiblesses, bien là, à ce moment-là, on peut aller vraiment travailler et avoir une vision plus ensemble. Je pense que pour le gestionnaire, ça pourrait être la même chose, c'est parce que le gestionnaire gère aussi des employés, donc il voit les forces de ses employés, tout comme l'enseignant va voir les forces de ses étudiants, de ses élèves. Donc, c'est quand même une approche assez intéressante qui va faire en sorte aussi que le climat d'entreprise ou le climat de l'institution éducative va peut-être changer à bon escient, va être plus bienveillant, plus énergisant parce que quand on travaille sur les forces, il y a comme une motivation que l'on a de vouloir être meilleur. Tandis que si on travaille sur les faiblesses, souvent, c'est un petit peu décourageant parce qu'on se rend compte de toutes les choses qui nous manquent. Qu'est-ce qui nous manque? Bien, il nous manque ça, ça, ça. Quand on dit, ah, il manque ça, mais j'ai telle force, telle force, telle force, on a plus le goût de développer puis aller de l'avant pour s'améliorer, persévérer, puis avoir aussi un certain enthousiasme ou une motivation à faire le boulot, le travail ou d'étudier. Donc, je crois que l'approche est quand même assez intéressante en dessous. Oui, parce que j'allais dire peut-être que vous complétez. Moi, c'est quelque chose que j'observe aussi, que ce soit avec les étudiants ou en consultation au niveau des entreprises. Quand on arrive avec une approche comme ça et que les gens voient les impacts que ça a dans leur propre gestion, c'est presque automatique. Ils ont tendance à, justement, essayer de faire la même chose avec leurs propres employés. Puis, à travers les feedbacks, à travers la gestion quotidienne, puisque ça a eu un impact sur eux, de faire un peu la même chose avec leur personnel, de dire qu'il y a certaines forces qui sont présentes, puis d'amener ça à la conscience des personnes. Puis, ça a un impact. Oui. Donc, ici, on a quelques ressources. Si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, bon, le fameux instrument de mesure qu'on vous parlait tout à l'heure, le VIA Surrey ou le VIAMI. Donc, c'est l'adresse via carcqlou.org. Si vous êtes intéressé par le StrengthsFinder, vous êtes un petit peu plus en entreprise. Moi, c'est un instrument que j'utilise, que je trouve très intéressant. Donc, il va falloir aller chercher le StrengthsCenter. Et vous avez différents livres, Character Strengths and Virtues Classifications, qui sera un classique. Average Legless, ou Character Strengths Interventions, et Field Guide for Practitioners. Donc, ça, c'est des ressources intéressantes. Différents articles aussi, qui sont disponibles, qui vont avoir résumé un bon tour d'œuvres, on a aussi des connaissances actuelles dans le domaine. J'aimerais ajouter que le VIA se relevé, vous pouvez aller le faire vous-même, puis vous pouvez avoir une version gratuite de ce test-là, pour vous donner peut-être une idée, si vous êtes curieux, de savoir quelle force de caractère vous avez. Ça peut être quand même un bel exercice intéressant pour vous faire prendre conscience de vos forces. Puis, ces forces-là vont vous aider à développer votre bien-être, bien évidemment. Effectivement. Tu as juste complété là-dessus. Le VIA Survey est un instrument, comme on disait, qui est gratuit, qui est extrêmement intéressant. Et ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il n'est pas rigoureux, ou au contraire, c'est un instrument qui a été financé par la Fondation de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Ou, en tout cas, discussion. Et ça pourrait vous aider peut-être à réfléchir sur ces questions-là à la suite du webinaire. Donc, la première question, c'est utilisez-vous déjà l'approche par les forces dans votre enseignement? Et ensuite, comment pourriez-vous intégrer ces éléments dans votre propre enseignement? Et comment adapter les interventions à ce que l'on fait déjà? Certaines personnes pourraient dire, oui, bon, en sciences de la gestion, en éducation, ça va bien d'intégrer ça. Mais moi, bon, je suis en biologie. Comment je peux faire ça? Donc, il faut réfléchir. Il y a toujours moyen, au niveau des stratégies pédagogiques, d'insérer ça. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une question de contexte. Donc, c'est ça. On pourrait ouvrir avec vous, à savoir à ce niveau-là, encore une fois, est-ce que vous utilisez cette approche-là? Comment vous le faites? Comment vous pourriez voir? Comment vous pourriez intégrer ça? Donc, on va avoir une discussion avec vous à cet égard-là. Donc, on sera ouvert aux commentaires, au clavardage maintenant, si c'est possible. Alors, merci Nancy et Philippe pour cette fascinante conférence. Moi, j'ai une question pour vous qui nous vient d'un participant. Et cette question-là, c'est comment, vous l'avez dit dans votre question, mais je vous la relance. Alors, comment faire apprendre aux étudiants dans les sciences fondamentales comme la chimie, la biochimie, la physique et les mathématiques? Ça, c'est une excellente question. Comment? Bien là, ça dépend toujours du pédagogue. Donc, comment êtes-vous comme pédagogue? Est-ce que vous êtes dans une approche par les... dans un paradigme qui est beaucoup plus par l'enseignement ou vous êtes dans un paradigme qui est beaucoup plus par l'apprentissage? À partir de là, quand votre perspective, là, vous vous êtes trouvée, parce que dans les cours d'identité professionnelle que je donne, c'est vraiment important comme professeur, comme prof, comme enseignant de penser à... C'est quoi vos perspectives? Tu sais, quand vous enseignez, est-ce que vous êtes juste là pour délivrer du contenu? Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'enseignement? Donc, si vous êtes un prof en mathématiques ou en biologie, bien, que vous vous dites, bien, moi, je voudrais aller plus dans une approche par les forces, bien, à ce moment-là, c'est peut-être de penser le contenu pour favoriser les apprentissages. Puis à partir de là, c'est peut-être de changer aussi de stratégie pédagogique. Donc, il y a les, oui, côté magistral, je pense qu'on ne peut pas l'enlever. Puis c'est bien, c'est une stratégie comme plusieurs. Mais la force d'une pédagogie, c'est vraiment de faire en sorte qu'on fait un amalgame de stratégies pédagogiques qui vont favoriser l'apprentissage de nos étudiants. Donc, à partir de là, bien, en mathématiques ou en biologie, j'imagine qu'on veut vraiment développer une capacité d'analyse, une capacité d'être capable de bien, moi, c'est loin de mes champs, là. Est-ce que tu es meilleure que moi en mathématiques et en biologie? Je suis en bio, je sais pas. Mais, du tout pour dire que c'est de voir comment on pourrait capitaliser, non pas seulement sur le développement d'une compétence de connaissances à proprement parler, mais aussi des compétences inhérentes à la science. Donc, tu sais, la méthodologie en mathématiques, il y a des façons aussi de faire des opérations, des formules. Donc, à partir de là, bien, de créer des stratégies pédagogiques qui vont peut-être favoriser la discussion, la réflexion par rapport à un problème. et c'est là qu'on peut peut-être capitaliser davantage sur l'effort des étudiants parce que le sentiment de compétence en sciences souvent est un peu mitigé de par certains étudiants universitaires. Et là, bien, comment on peut les motiver? Comment on peut être, tu sais, un enseignant de maths, de bio, de chimie qui va vraiment mobiliser ses étudiants dans la motivation aussi par rapport à ce que vous avez enseigné pour que le cours de trois heures ne soit pas long et fastidieux et changer un petit peu, tu sais, bon, la dynamique pour... Je vais hésiter à souligner ça justement dans votre rétroaction et ça vient justement à la conscience de la personne. Je vais aussi l'amener aussi à dire comment je peux capitaliser aussi sur ça, peut-être accompagner aussi les étudiants dans les stratégies que vous avez, soit dans l'évaluation du feedback aussi. Puis moi, je pense, pour faire du coup, ça reste que je disais, c'est que ça passe nécessairement par les stratégies pédagogiques. Donc, si vous êtes dans une perspective qui est uniquement magistrale, ça devient difficile justement d'interagir, puis à ce moment-là, identifier les forces, les faiblesses, etc., les étudiants. Mais si vous êtes dans différentes stratégies où ils sont plus interactives, il va y avoir de la discussion, je pense, par exemple, en biologie, il y a des laboratoires, des rapports de laboratoires à faire, des choses comme ça. Ça vous donne des opportunités de cibler parfois certaines forces dans l'action ou dans le travail qui est remis ou le travail qui est effectué. Puis de ne pas justement hésiter à donner ce feedback-là à la personne, que ce soit sur le moment ou que ce soit par après dans cette rétroaction que vous faites. Mais je pense que c'est un état d'esprit aussi à avoir, de dire, oui, je dois identifier les lacunes, c'est important, mais je dois aussi rester attentif s'il y a des forces qui se présentent, de les identifier puis de les nommer aux personnes. Ça, je pense que pour justement se donner ces opportunités-là, ça passe par avoir une variété de stratégies pédagogiques qui vont nous donner la flexibilité pour leur faire ce feedback-là. Merci pour cette réponse. Je vous pose quelques autres questions. Est-ce qu'on doit intervenir différemment avec les étudiants qu'on identifie couramment comme étudiants immigrants? Étudiants, je n'ai pas bien entendu. Étudiants immigrants. On va intervenir différemment avec les étudiants immigrants, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Mon Dieu, c'est... je... Moi, je ne penserais pas, honnêtement. Peut-être qu'il faudrait voir en savoir plus par rapport à la question. Moi, je pense que la philosophie demeure la même. encore une fois, c'est de demeurer attentif aux forces qui sont présentes et peut-être les signer davantage. Je ne sais pas s'il y a un contexte interculturel qui fait en sorte qu'on devrait identifier davantage certaines forces qui vont être particulièrement intiles que la personne n'est peut-être pas autant consciente que les autres en quoi ça va lui être utile dans le contexte dans lequel on se trouve. Mais autrement, moi, je n'aurais pas commencé à intervenir ou peut-être différemment. Mais là, c'est vrai que d'une certaine façon, quand on travaille en plurie-ethnicité ou différentes cultures comme enseignant, il faut avoir ça en ligne de compte puis il faut favoriser justement un environnement propice à l'apprentissage pour tous. Des fois, c'est difficile, mais l'idée, je crois, derrière tout ça, c'est vraiment de s'attarder aux gens, s'intéresser aussi aux différentes cultures qu'on a dans notre classe si possible que ce soit. Mais les forces de caractère, Seligman et Peterson qui sont ceux qui ont travaillé vraiment sur ce concept-là, ont travaillé à travers le monde et les forces qu'elles ont sorties, c'est interculturel. Ce n'est pas des forces seulement pour les Nord-Américains. Donc, ils ont vraiment travaillé sur des recherches en digidinal qui se sont attardées à toutes sortes de cultures. Donc, les forces de caractère sont des forces universelles et je ne crois pas que d'une culture à l'autre, bon, tu sais, valoriser les forces de caractère, c'est positif de toute façon. Je ne crois pas qu'il y ait une culture qui s'oppose à la persévérance, à l'optimisme, à l'espoir, à la spiritualité, au travail d'équipe. Donc, c'est peut-être juste de voir avec nos étudiants, d'être ouvert puis dialoguer aussi puis de partager ensemble. Donc, moi, je ne vois pas de différence dans l'approche parce que les forces, c'est pour tout le monde. C'est universel. c'est universel. C'est universel. C'est universel. d'identifier les forces qui sont présents. En fait, les traits qui sont valorisés par chez l'être humain, peu importe les cultures, peu importe les périodes historiques. Ils sont recherchés dans toute une série de domaines. de la psychologie, la philosophie, les différents équipes, etc. Et on s'est assuré que cette classification-là était effectivement universelle et il y a eu des recherches qui ont été faites par le vrai pour s'assurer effectivement que c'était des traits positifs qui étaient valorisés dans l'ensemble des cultures et que ce n'était pas propre à une culture. Donc, ce qui est intéressant dans ça sur une perspective interculturelle, c'est que c'est un outil qui s'applipe et qui s'utilise dans l'ensemble des cultures. Ça, ça a été vraiment démontré. Maintenant, est-ce qu'il y a des distinctions à faire sur le plan interculturel? Peut-être qu'il y a certaines cultures, je dirais, qui sont moins enclins à parler de leur force en tant que telle, d'avoir certaines réserves par rapport à ça. Donc, ici, c'est d'expliquer peut-être la philosophie, expliquer la perspective qu'on prend comme enseignant et d'amener ça dans une perspective plus claire, développementale. Il faut être bienveillant en fait envers les jeunes. Moi, je le verrais comme ça, mais je pense que ça s'applique bien dans une variété culturel. Merci. J'ai une question cette fois-ci un petit peu plus pointue. Vous nous avez répondu de façon générale. Alors, la question est la suivante. Moi, c'est un participant. J'enseigne la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Comment pourrais-je, par exemple, utiliser cette approche du modèle de bienveillance en étant capable d'identifier et d'intégrer les forces des étudiants? Les politiques publiques? Spécifiquement en politique publique. Je ne sais pas, mais je reviens toujours un peu à... C'est peut-être dommage la même réponse, mais quand même, ça revient à dire dans les stratégies pédagogiques, ça revient à dire dans l'enseignement. Il y a probablement certains étudiants que vous allez voir qui ont certaines forces en particulier qui vont être extrêmement utiles pour leur carrière ou pour leur futur de chercheurs. Ils ont une sensibilité à un certain enjeu en particulier. Ils ont une curiosité naturelle envers certains aspects par rapport aux politiques publiques. Donc, c'est de souligner ça, d'amener ça à la conscience de l'étudiant. Parfois, en fait, très souvent, les personnes qui ont des forces, c'est ça, quand on parle de l'aspect naturel de la chose, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils pensent que c'est tellement naturel. En fait, c'est tellement naturel pour eux que les personnes pensent que c'est comme ça pour tout le monde et qu'ils ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qui les distingue. Et c'est là que ça devient important, justement, comme enseignant, de venir pointer ça, d'amener ça à l'attention de la personne pour qu'il puisse en prendre conscience et capitaliser sur ces éléments-là par la suite dans son propre développement. Ça devient une force qui n'est pas juste une force qui est latente, une force qui est vraiment consciente de la personne et qui a mises volontairement sur ces aspects-là dans son développement, dans toute sa carrière. Moi, j'enrichirais aussi pour dire que je ne connais pas le domaine des politiques publiques, mais si j'avais un cours, si la question est pointue, je vais essayer de répondre comme pédagogue qui utilise l'approche. Je pense que c'est peut-être ça que la question visait. Si j'avais des étudiants en politique publique, pour moi, la politique publique, c'était vraiment de faire des choix pour la société, bien entendu, mais ces choix-là sont toujours, ils sous-tendent toujours des valeurs, bon, de tous, qui vont mener à une politique, mettons. Mais moi, je ne suis vraiment pas spécialiste des politiques. Sauf que comment on peut capitaliser sur les forces des étudiants qu'on a dans notre classe quand on discute de politique publique? C'est premièrement, les politiques publiques, c'est un enjeu sociétal et à travers ça, bien voir comme individu, oui, quelles sont les valeurs et tout ça, donc des discussions sur les valeurs de chacun des individus dans la classe et de voir aussi, bien, les forces, c'est parce qu'on parle d'une approche, on parle d'une approche qui est humaniste, donc revenir justement à ce système de valeurs-là et comment on peut construire ces politiques-là à travers un système de valeurs qui est fait différent du système de valeurs actuel qu'on a dans notre société et les faire réfléchir. La réflexion nous amène aussi à se questionner soi-même, donc dire, bien, c'est ça mes valeurs, mais moi, comme citoyen, quelles sont mes forces pour faire avancer parce qu'en fait, une politique, c'est aussi d'entrer en action, j'imagine, donc on met une politique en place, c'est que les actions qu'on veut que la société s'oriente, donc à ce moment-là, je pense que les étudiants ont une réflexion à faire sur leurs valeurs, mais aussi, bien, comme citoyen, quelles sont mes forces pour faire en sorte que cette politique-là va être viable, donc c'est vraiment intéressant, je crois, de favoriser la discussion inter-étudiant, puis comme pédagogue, justement, de susciter les questionnements, de faire avancer la réflexion, l'analyse, et comme disait tantôt, Philippe, bien, dans l'animation, bien entendu, de valoriser les forces des étudiants parce qu'ils vont nous arriver avec des belles idées, on va construire ensemble, il y a des étudiants qui font preuve de beaucoup puis créativité aussi, donc d'aller vraiment capitaliser sur ces forces-là pour justement les motiver et les aider à réfléchir probablement à la construction de politiques publiques. Maintenant, ce n'est pas mon champ du tout, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, mais je vois ça comme ça, donc c'est d'être positif aussi comme enseignant, c'est d'être inspirant, donc si vous êtes enseignant en politique publique, bien, c'est vraiment démontrer puis c'est quelque chose qui vous anime, puis souvent, bien ça, ça aide aussi dans l'approche par les forces parce qu'il y a des études qui disent que les étudiants qui voient l'enseignant passionné, l'enseignant vraiment inspiré de ce qu'il enseigne, bien, ça va favoriser aussi le fait que les étudiants vont être positifs, enthousiastes, ils vont être plus disponibles à l'apprentissage aussi, donc je ne sais pas si ça répond à la question. Ça semble répondre à la question, merci. Oui. C'est ce que j'ai vu dans le clavardage, mais j'ai une question un petit peu encore, bon, on pourrait aller de façon plus pointue dans d'autres domaines, mais il y a une question ici intéressante, c'est est-ce qu'il y a une liste détaillée de classification des postes? Est-ce que ça ne pourrait pas nous aider comme enseignants à mieux les identifier ou à aider les étudiants à les identifier? Oui, en fait, les classifications sont disponibles, je dirais, les trois principales, c'est vraiment celles qu'on vous a présentées tout à l'heure, donc je voulais le nommer, c'est celle du PIA Survey, celle du Strength Defender, puis on a aussi celle du Strength Profile, qui sont les trois classifications principales, et si vous allez justement sur les sites de ces classifications ou instruments de mesure, vous allez avoir vraiment le détail de ces éléments-là. ceux qui veulent savoir peut-être de manière plus spécifique. Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire aussi par rapport à ces éléments-là, donc il y a un article notamment dans la web de gestion en 2012 où je détaille ces éléments-là, je détaille les différentes classifications qui sont disponibles, donc finalement, ces informations-là sont effectivement disponibles. Je vous invite à aller consulter directement sur les sites web, ou sinon, vous pouvez peut-être nous écrire aussi, puis c'est encore plaisir de vous envoyer. Puis le VSEV, quand on le fait en ligne, ça nous donne vraiment un rapport, puis ça classifie les 24 forces de caractère en ordre. Donc, les cinq premières sont souvent les forces de caractère signature qu'on appelle. Donc, ils vont vous dire, par exemple, vous, votre première force, c'est la curiosité, puis par la suite, ils expliquent qu'est-ce que la curiosité, donc c'est quoi le descriptif de chacune des forces de caractère de 1 à 24. Donc, c'est assez intéressant d'aller le faire comme enseignants parce que par la suite, vous avez votre petit rapport. Là, des fois, vous allez avoir des petits questionnements à dire, ah oui, OK, ça, c'est en premier, je ne pensais pas. Vous allez vous auto-questionner peut-être, avoir des petites remises en question, mais ça, ça va vous donner le descriptif de chacune d'entre elles. Donc, à partir de ce descriptif-là, après, vous êtes peut-être plus en mesure de regarder vos étudiants évoluer et de dire, ah OK, lui, il fait preuve de leadership, ça, c'est une force de caractère. Ah, OK, il fait, il y a beaucoup, lui, de bienveillance. Donc, c'est à travers ça. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de le faire nommer par l'étudiant aussi parce que quand on le nomme, c'est comme un, tu sais, se le faire dire, c'est une chose, mais le nommer, c'est que là, on le découvre vraiment qu'on l'intègre aussi. C'est là qu'on voit les moyens qu'on pourrait mettre en place pour justement développer ces forces-là si on le veut bien parce que c'est vraiment on en prend conscience qu'on développe bien les forces qu'on veut dans la vie, il n'y a pas d'indicatif. Donc, merci. C'est ça, effectivement. Merci beaucoup. En tout cas, la personne qui a posé la question est très, très satisfaite de vos réponses. Parfait. Merci. On n'est pas trop sûr. On essaie de naviguer dans des eaux qui sont un petit peu moins les nôtres. C'est très, très bien. Merci. J'ai une autre question ici qui est peut-être aussi de façon un petit peu plus générale, mais quel conseil donneriez-vous pour la supervision en maîtrise et doctorat avec des étudiants qui sont faibles en termes de méthodologie et de réflexion critique? OK. Oui. Bien, la méthodologie, c'est vraiment important, doctorat. Puis c'est vrai qu'on dénote beaucoup ça comme académique. Là, je crois que c'est un problème. Moi, je dirais que ça va être de mettre l'accent sur… Évidemment, ça vient de jouer à ce qu'on parlait un petit peu tantôt. Quand il y a des faiblesse, des éléments à développer, il faut les développer. Je dirais que c'est important. Et la rigueur, justement, en termes de… pour la maîtrise, pour le doctorat, c'est un élément qui est extrêmement important et qui est essentiel. Je pense qu'à travers le cheminement de l'étudiant dans son développement, c'est là qu'il faut, à travers… On veut l'amener d'un point A à un point B pour lequel, parlement, il y a beaucoup de lacunes sur le plan de méthodologie, beaucoup d'apprentissage à effectuer, mais probablement que l'étudiant va avoir des très bons réflexes de chercheurs quand même qui vont se présenter à différentes occasions. Ça va être vraiment de prendre le temps de les souligner quand ils vont se présenter. Oui, il y a des lacunes, la personne ne connaît pas la méthode scientifique, la personne ne connaît pas sur le plan de certains types d'analyse qui sont effectués, etc. Mais par contre, elle a eu le réflexe de faire attention à tel aspect avant justement d'aller à l'étape suivante. Ça, c'est de dire, de prendre cette opportunité-là pour le souligner, c'est de dire, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ici, c'est vraiment une excellence de recherche de chercheur que tu as eu, un réflexe de chercheur que tu as eu et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir te suivre dans la carte de carrière. C'est important de maintenir cet aspect-là, cette diligence-là que tu as eu avant de passer à cette étape-là, etc. Ou si, par exemple, vous vous rendez compte que la personne n'a d'excellentes capacités de rédaction, elle a dit, bien, effectivement, il y a différentes lacues qui sont présentes sur le plan de la méthode, mais vraiment, au niveau de la rédaction, c'est très, très fort. Il y a tel aspect, je vois que tu as une excellente capacité de synthèse, capacité à résumer certains éléments à l'intérieur de quelques phrases et ça, ça va être un outil qui est extrêmement précieux, etc. Donc, moi, je pense que c'est à travers tout le cheminement qui est à faire. Oui, il y a des lacunes, etc., mais ça va être de saisir les occasions pour, encore une fois, nommer les éléments pour lesquels vous vous jugez que ça se trouve être des forces qui vont être essentielles sur le plan de la recherche justement que la personne va vous présenter. Au fait des années, personnellement, ce que j'ai constaté, c'est qu'au départ, quand on fait l'accompagnement de nos étudiants, souvent, c'est les lacunes qu'on voit d'emblée parce que, bon, on vit la vie. La vie est pas vite comme prof d'université. D'un autre côté, je me fais comme un genre de devoir de, quand je vois qu'il y a vraiment un problème au niveau méthodologique, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a autour, comme disait Philippe, puis qu'est-ce qui est positif. Donc, j'aborde toujours de façon positive la chose, donc, voir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce que l'étudiant, quel point l'étudiant fait preuve pour ensuite dire, bien, par rapport à ce qu'il y a de positif, maintenant, ton travail, ça va être peut-être de travailler beaucoup plus ta méthodologie ou d'aller lire telles choses ou de les guider pour que, parce que c'est sûr qu'ils sont vraiment ce qu'on leur dit d'emblée, bien, ta méthodologie, c'est vraiment pas bon, puis il va falloir que tu travailles là-dessus. Voici quelques lectures, puis je veux tout quoi de mieux. Ça aide pas beaucoup à la motivation, ça aide pas beaucoup au sentiment de compétence, sentiment de bien-être. Je crois qu'on a un devoir comme prof d'université aussi de développer des compétences, ces compétences-là chez nos étudiants. Ils n'arrivent pas tous pareils, ils n'arrivent pas tous avec les mêmes compétences. Favoriser aussi le développement d'un sentiment de compétence parce que c'est un peu notre travail, mais c'est aussi qu'il faut qu'ils prennent conscience, conscience de leur force. Mais au bout de la ligne, ça va faire des personnes qui vont être capables de bien produire un travail, bien produire une thèse, bien produire en même temps. des mémoires de maîtrise. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus payant comme accompagnateur de favoriser l'approche par les forces. Non pas de dire qu'il n'y a pas de faiblesse parce qu'on sait très bien qu'il y en a, mais de toujours leur rappeler qu'il y a des choses, il y a des aspects selon lesquels ils sont bons au départ, mais qu'il y a certains aspects qu'il faut qu'ils améliorent. On sait que dans le milieu, c'est difficile des fois, puis quand on fait corriger nos choses, ce n'est pas toujours facile. Puis c'est aussi la façon de commenter. Je me rends compte des fois que la façon de commenter va être positive malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc, c'est d'avoir une vision de la personne davantage positive pour le guider. Moi, je me vois comme un accompagnateur, puis j'essaie de le guider du mieux que je peux, mais le plus positivement possible. Parce que la ligne, c'est un être humain qui a un but, un objectif, puis que toi, ton travail, c'est de l'amener jusque-là. Donc, je suis vraiment plus dans une vision humaniste et bienveillante. Puis la bienveillance, ce n'est pas de faire n'importe quoi, peut-être, c'est de dire « Ah, bien, tu es bien bon, tu es bien bon ». La bienveillance, c'est d'être exigeant, mais d'être encourageant. Donc, moi, j'y vais toujours dans cette perspective-là. J'aurais dû peut-être quand c'est du succès, ça faisait penser à quelque chose. Il faut se rappeler qu'un étudiant qui arrive justement au deuxième cycle, il a fait son bac, il arrive dans cette perspective de recherche. Là, vous voyez, c'est un lien ouvert qui est nouveau. Et nous, on se trouve, comme tu disais, le guide là-dedans, donc la personne, elle ne sait pas du tout qu'elle sait peut-être un petit peu, mais il ne semble plus qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'elle possède déjà, tout ça. Et notre rôle, nous, c'est justement de pointer, évidemment, il y a certaines lacunes, certains aspects qu'on va devoir travailler, mais aussi, il y a des forces. Tout ça, la personne, nous, souvent, comme prof, on va peut-être avoir l'effet inverse, c'est qu'on va penser que la personne le sait déjà, le prendre à qui, etc. Mais non, on doit, nous aussi, justement, prendre le temps de souligner ces aspects-là également, parce que la personne, ne les sait pas, c'est un territoire nouveau pour elle. Et là, oui, il y a cette capacité-là que, justement, sur le plan de la rédaction, je sais que j'ai toujours tendance à bien écrire, mais là, en plus, mon directeur de recherche ou bien mon enseignant va me souligner, voir que je me rends compte que je peux t'appeler là-dessus. Ou, justement, comme je l'ai dit, tu as l'air d'avoir certains réflexes, de faire très attention à dire, je pense qu'on va un peu trop vite par rapport aux conclusions qu'on tire, par rapport à telle chose, de souligner à cet aspect-là aussi. Super, ça te rend bien fait d'avoir ce réflexe-là. Et là, la personne se rend compte que c'est des forces qu'elle possède qu'elle doit le miser là-dessus. Donc, c'est d'être conscient de ce rôle-là aussi qu'on a vu que l'étudiant, souvent, n'est pas toujours au courant de tout ce qu'elle connaît et à savoir faire explorer autant sur le plan et la vie que des forces. Oui. Merci beaucoup pour cette réponse et pour ces réponses. Bien, nos questions, attendez, j'ai peut-être une nouvelle question qui vient de s'ajouter. Donnez-moi des... Non, ça va. Alors, on vous remercie grandement de ce que vous nous avez apporté, ce que vous, comme a dit Nancy, ce que vous avez partagé tout au long de cette conférence. C'était fort intéressant et pertinent. Alors, merci beaucoup et je voudrais rappeler à nos participants que vous allez recevoir par courriel une évaluation de ce webinaire. C'est très important pour l'équipe d'avoir vos commentaires à cet effet-là et évidemment, bientôt, dans les semaines qui suivront, peut-être ça ira au retour du temps des fêtes, mais vous allez avoir l'opportunité de consulter la vidéo qui sera disponible en ligne sur le site du portail du soutien à la pédagogie universitaire. On aimerait peut-être conclure avec une petite citation parce qu'être dans une approche qui favorise les forces, c'est aussi vouloir devenir un enseignant inspirant pour nos étudiants. Et on voulait vous laisser avec une petite citation d'Antoine Saint-Ézupéry qui exprime peut-être les deux paradigmes dont on parlait au départ, donc le paradigme d'enseignement et le paradigme d'apprentissage. Il disait, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver quelque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et tes femmes le désir de la mère. » Donc, je crois que la pédagogie, même universitaire, c'est être un bon pédagogue, c'est d'inspirer et de faire en sorte que nos étudiants aient le goût d'apprendre puis qu'on puisse aménuiser aussi tout ce stress-là et cette anxiété-là qui, malheureusement, vient polluer nos salles de classe. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci pour le mot de la fin, Anne-Cyre. Effectivement, ça résume bien la pensée puis comme on dit tout à l'heure, encore une fois, on doit poursuivre puis identifier certaines lacunes, certaines faiblesses. Notre rôle aussi comme enseignant mais aussi pointer évidemment les forces quand on les reconnaît, quand elles sont présentes parce qu'on a vu justement que ça fait une différence. C'est pas juste quelque chose qu'on perçoit comme faire une différence, mais vraiment, c'est démontré, on s'en rend compte puis on vous invite justement à intégrer ces aspects-là dans votre propre pédagogie. Donc, merci à tout le monde. Merci de votre présence puis évidemment, si vous avez des questions plus compliquées avec nous, on reste disponibles également. Merci encore une fois, Nancy et Philippe. Vous êtes très inspirants. Merci. Merci. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée.